Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ballet Legends 1 ! Nous allons parler de ce fameux perso gratuit, le Trunks Zenkai Legends Road. Je vais le passer avec vous dans cette vidéo Zenkai 7. Donc pour tous ceux et celles qui avaient vu mon tuto depuis le 10 juin je crois pour l'avoir 14 étoiles et également je vous avais montré comment faire pour le monter Zenkai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au 7. Donc là je vais le faire avec vous dans cette vidéo, là actuellement il est Zenkai 6, il ne me reste plus beaucoup de pouvoir Z pour le passer au 7, on va le faire justement dans cette vidéo. Et ensuite les gars, eh bien on va aller le tester en PVP, voilà tout simplement. Donc là voilà, ok, bon autant te dire que c'est pas terrible. Donc là 985 sur 1000, c'est très bien, allez encore une. Et là du coup, bam, il devrait passer Zenkai 7. Et moi, l'arbre de compétence les amis, je l'ai monté à fond. J'ai monté l'arbre de compétence à fond, donc du coup on va pouvoir se... Ouh là là, celle-là elle était pas mal, ouh là là, celle-là elle était pas mal. Ça y est, il passe enfin Zenkai 7. Donc là on va pouvoir le tester les gars, en PVP. Surtout, ce que je voudrais savoir, c'est que pour ceux et celles qui n'ont pas chopé le Végétau Blue, pour jouer en team future, est-ce que ce Trunks Zenkai 7 pourrait être le remplaçant justement de ce Végétau Blue pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le choper ? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir un petit peu dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer, voilà, Boostedame. On va aller regarder l'arbre de compétence, comme vous pouvez le remarquer, 200% partout. Bon bah sauf le dernier, forcément, puisque je viens de le faire avec vous en vidéo. Donc ça voilà, j'irai le farm tranquillement. D'ailleurs, on va même essayer de le faire là. Donc voilà, bah d'ailleurs les gars, petit tuto. Comment faire pour booster les branches à 200% ? Vous cherchez, voilà, l'éveil à débloquer, qui est là, le noyau d'éveil. Et là ensuite, vous faites OK. Bim ! Ça va vous demander des cristaux, tout ça. Et le déblocage de l'éveil se fait. Je vais vous montrer quel team j'ai pu faire autour de ce Trunks. Là, je me suis fait plaisir. Alors, clairement, on peut mettre ce Trunks dans une team Legends Road. Voilà, avec le kit Goku, qui était également Zenkai 7, pour ceux et celles qui ont pu le faire. Moi, pour le coup, j'ai pas réussi à le monter jusqu'au Zenkai 7, tout simplement, parce que je ne me suis pas mis à fond comme ce Trunks, voilà. Tandis que là, tous les jours, j'y jouais, je faisais du front multiverse, etc. On peut également le mettre dans une team future, avec du Trunks Ikari, du Gatai Zamatsu, voilà, si vous avez été chanceux pour les choper pour l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends, même avec du Végétaux Blue LF. Mais si vous n'avez pas le Végétaux Blue LF, vu qu'il est de type bleu comme le Végétaux, je pense que c'est un perso qui pourrait remplacer ce Végétaux. Moi, là, je me suis juste fait un petit plaisir, les amis, avec une team de Trunks, voilà. Et puis après, bon, ben voilà, des boosts pour la capacité Z avec le Gohan SLJ2 LF, le Gohan Future Transfo, et également le petit kit Gohan. Pourquoi je l'ai mis ? Ben, vous allez voir, sa capacité Z, il booste les points de vie. Lors d'un combat, augmente de 19% la force max de base des classes Saiyan Métis. Ce qui veut dire que mon Trunks Zenkai, il est déjà boosté Zenkai 7, tu vois, avec l'arbre de compétence à fond. Eh bien, il va prendre encore 19% supplémentaire de points de vie grâce au kit Gohan. Donc là, c'est vraiment intéressant, parce que clairement, le but, c'est de partir en PVP avec le Trunks Zenkai 7, le Trunks Ikai, et également ce Trunks Transfo de type violet saga des films que je trouve plutôt pas mal. Voilà, ça serait vraiment partir avec ces trois persos, et les autres sont là pour la capacité Z, pour me booster un peu cette team de Trunks Zenkai. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui étaient présents sur le live d'hier pour le tournoi Dragon Ball et Legends 2. Franchement, c'était incroyable, les amis, merci à vous. Je suis désolé pour certains games, voilà, qui laguent. Comme vous le savez, c'est un tournoi, les joueurs sont chacun chez eux, ils se sont affrontés à distance, et moi, j'ai récupéré le flux de leur combat, et tout le monde n'a pas la fibre Internet. Donc du coup, quand tu n'as pas la fibre Internet, et qu'en plus de cela, tu partages ton écran, eh bien moi, je me retrouve avec un écran qui lag par moment, voilà. Encore si les joueurs auraient été à côté de moi, bon bah voilà, on branchait directement leur gameplay sur mon PC, mais là, ce n'était pas le cas. Mais ne vous inquiétez pas, les finales arrivent en live sur ma chaîne ce week-end, et le souci sera résolu, faites-moi confiance. Donc d'ailleurs, les amis, également sur cette vidéo, max de pouces bleus, et abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour ne rien rater, pour recevoir la notification du tournoi face finale ce week-end. Allez, à présent, on va partir en PVP avec cette team de Trunks, salut ! Donc voilà, on va pouvoir aller tester ce fameux Trunks Zenkai 7, eh, ça a la classe quand même, ça a la classe. Quand vous avez le Trunks Zenkai 7 dans votre box, franchement, t'es content. 14 étoiles, Zenkai 7, franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir sur quelle team on va tomber, on va voir la team de notre adversaire, et j'ai hâte de voir les dégâts qu'il va faire. Ok, bah team future, ok, avec du Végéto Blue, très bien. Et il a également, bah du coup, le Trunks Zenkai 7 aussi. Alors, je vais commencer par le Trunks Hikari, ensuite le Trunks Zenkai 7, et le Trunks Violet Saga des Films, tout simplement parce que les deux Trunks, donc le Legends Road et celui de Saga des Films de type Violet, sont des Trunks transfo. Donc ils ont besoin de plusieurs secondes avant de pouvoir se transformer. Donc voilà, je préfère commencer d'abord par le Trunks Hikari, tout simplement. Bon, c'est parti. Ça va encaisser, ça va encaisser, ça va encaisser. Ça encaisse. Ça encaisse, ça encaisse. Très bien. Non ! J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ok, on a mal démarré, on a mal démarré, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Très bien. Allez, let's go. Voilà. Ok, encaisse un peu, encaisse un peu. Encaisse un peu. On va remettre une carte verte. On va mettre le Trunks, le Luzhenkai, Transformation. Et là, c'est parti. Allez, là, c'est parti maintenant. On arrête les conneries. C'est parti. Très bien. Il a temporisé un peu. Vas-y. Tape si tu veux. T'as un contre-type. Tape. Tape encore. Cogne, on t'a dit. Cogne. Cogne. Vas-y, Cogne. Non. On va pas le perdre tout de suite. Allez, let's go. Je préfère d'abord mettre ce Trunks, ce transfo de type violet plutôt que le Zenkai. Allez, voilà. Tue-le si tu veux. Maintenant, c'est à mon tour. Maintenant, c'est à mon tour de répondre, mon garçon. Bon, tu vas voir. Tu vas voir ta gueule. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Bon, je vous le dis, j'ai complètement mal joué au début de la game. Oh, purée. Il temporise pas, lui. Oh, lui, il temporise pas. Lui, il a pas le time. Très bien. Normalement, ça tue pas. Ça tue pas, normalement. Ok, à mon tour. Let's go. Et merci à ceux qui s'abonnent, même pendant la vidéo. Ça fait plaisir. PAM ! Allez. Feu de dégâts, là. Feu de dégâts. Allez, fou, moi, le camp d'ici. J'ai toujours pas mon Rising Rush. C'est incroyable que je n'ai toujours pas mon Rising Rush. Oh, il tanque. Il tanque bien. Il m'énerve, là. Il campe au fond, là. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, je suis obligé de balancer Rising Rush sur lui. J'ai pas le choix. Je préfère, voilà. Je préfère assurer le coup. Balancer le Rising Rush sur le Trunks Ikari. Il risque de contrer. Il risque le contrer, je vous le dis. Non, c'est bon. C'est bon. Comme ça, là, maintenant, il ne m'oie plus que le rosé. De type rouge. Face à Trunks. De type bleu. Terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Ok. Let's go. Allez, c'est parti. Terminé. Allez, regardez les dégâts. Bam, 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 bam. Allez, c'est plié. C'est plié. Et encore, j'ai vraiment très mal joué le début de cette game, les gars. J'ai vraiment très mal joué le début de cette game. Mais vous voyez, il fait des dégâts, quoi. Une blast, une strike. Plus de la moitié de la vie déjà qu'il est parti sur le rosé. Allez, dégage. Suivant, quoi. Donc là, attention. Je ne joue pas dans une team super optimisée, en plus. Là, c'est juste moi pour mon kiff parce que je kiffe le perso Trunks. Et si vous le mettez dans une team future, avec tous les boosts de capacité Z, franchement, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très intéressant. Allez, nouvel game. Eh, voilà. Faut toujours que je tombe sur la régène. Le sac à PV. Le Majin Buzenkai, frérot. Mais pourquoi il vient toujours vers moi, frère ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Pourquoi, moi, je me tape toujours du... Mais t'es mal. Sac à PV, quoi. Voilà. Le sac à PV. Allez, vas-y. Ramène-toi, là. Ramène ton sac à PV, là, contre le dégonfle, là. Le fameux Majin Buzenkai, là. J'aurai. La game va être longue, hein. La game va être longue. Max de pouce bleu, les amis, s'il vous plaît. Max de pouce bleu. Allez, let's go. Viens par là, toi. Viens par là. Viens par là. Voilà. Hop, on enchaîne un peu. Hop, voilà. Le Touring Super Lee. On va faire un peu de Charge Step. Transformation de Trunks, nous, Zenkai 7. Ok, il esquive. Parfait. Regardez la défense. Nos problèmes, la défense de Trunks et Zenkai. Non, non, frérot. Non, ça, ça passera pas. Je le fais direct sur celle, le Rising Rush, en espérant qu'il ne switche pas. Ah ouais. Forcément. Forcément. Le sac à PV. J'aurais préféré le faire sur le Zen. Mais bon. Déjà, on s'en tire bien. Est-ce que ça va le tuer ? Il encaisse trop. T'es mal à Rising Rush. On dirait qu'on est en train de lui faire des papouilles, des chatouilles, tout ce que tu veux, frère. Et ça, le tue pas. Vas-y. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce sac à PV, là. J'ai très mal joué là-dessus. Je pensais qu'il allait... Non, non, frérot. Non, voilà. Allez, là, par contre, là, là, on ne va pas te faire de cadeau, frère. On ne va pas te faire de cadeau. Regardez, les gars. Pam, 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 pam. Et pam ! Et il remet ce foutu sac à PV. Je ne vais pas réussir à lui tuer un seul foutu joueur, là. Voilà, c'est bon. Transformation. Allez. En plus, il joue vraiment chelou. Je ne sais pas comment... Ok. Allez, on va mettre strike. On ne sait jamais. Vu que moi, même s'ils ne contrent pas, son foutu... Oui, c'est bon, on a contré. Son Majin Buu, là, il tanque tellement, frère. C'est un truc de fou, hein. Vous voyez, hein. La team regen, les combats durent une éternité, quoi. Il a reculé. Je pensais qu'il allait faire un pas sur le côté. Il a reculé. Très bien. Par contre, vous voyez, hein. Contre un Omega Shenron, le Trunks Zenka, il encaisse de ouf, hein. Et puis là, du coup, on va le terminer ou pas ? C'est bon, on le termine. Let's go. Donc là, il faut gagner du temps. Voilà. Comme ça, là, bim. Et là, tu vas te la manger, celle-là, mon garçon. Regardez, quand même, regardez le Majin Buu. Toute la vie qu'il a. Alors que depuis tout à l'heure, on lui a balancé du Rising Rush. On a fait quand même des débits, normalement, sur ce perso. Je ne sais pas, ça ne va pas. Non, je l'ai vraiment très, très mal joué, là. Pour le coup, je l'ai vraiment très, très mal joué. Je pensais qu'il allait faire un pas sur le côté. Et boum, direct lui lancer. Et ça ne l'a pas fait. Allez, voilà. Hop. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu te le manges, lui, là. Tu te le manges, mon garçon, là. Prends-toi tout. Prends-toi tout dans le bide. C'est bon. Allez, fous-moi le camp d'ici. Fous-moi le camp d'ici, là. Sac à PV, là. Va donc à la déchetterie, frère. Laisse tomber. C'est, franchement, le Madjin Bruce AMK, les gars, mais c'est un délire. C'est vraiment un délire. Allez, let's go. Charge le step. Encore. Très bien. Il m'a fait deux Rising Rush aussi. OK. Vous voyez ? Quand les games sont super longs avec de la team regen. Oh, en plus, je vais recontrer. Allez, bim. Allez, mange. Cha. Cha. Quand les combats sont super longs, du coup, on se tape du Rising Rush à gogo, quoi. On se tape du Rising Rush à gogo. Alors là, pour le coup, je lui ai contré. Lui, au départ, je lui ai lancé mon premier Rising Rush. Son sac à PV, il a tout encaissé. Hop. Il a remonté quasiment full life. Bon. Ben, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, bon. C'est passé. En tout cas, on peut se rendre compte que ce Trunks Zenkai, franchement, fait vraiment plaisir. Surtout dans une petite team de Trunks, voilà, avec des persos qui viennent booster la Saiyan Métis. Pour le coup, voilà, je prends plaisir à jouer cette team-là. C'est pas la meilleure des teams. Là, je vous le redis, c'est une team que j'avais envie de jouer parce que les trois Trunks, le Trunks Zenkai, c'est que le Trunks Ikari et le Trunks type violet saga des films, je kiffe. Et franchement, on a pu le voir. Ben, face à une régène, ça a fait le taf quand même. Donc voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à vous rappeler, attention, chose très importante, il va y avoir les phases de pool, deuxième partie, qui vont se jouer sur la chaîne de Yepkai ce soir. Et du coup, moi, on va se retrouver ce week-end pour les phases finales. Sauf que, attention, les joueurs vont devoir record leur game un peu en avance pour que moi, d'ailleurs, je n'ai pas de lag. Ils m'enverront comme ça leur game et au moins, sur le live ce week-end, il n'y aura aucun lag. Voilà, tout sera dans le Discord. Le lien est dans la description de ces vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo. Il y a tout. Il y a mon Twitter, il y a ma chaîne Twitch, les amis, et il y a également le Discord. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Max de pouce bleu, comme d'habitude. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne rien rater. Et la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !